« Allez messieurs, dès qu'on est changé, on va en cuisine s'il vous plaît. » Vestes, tabliers, torchons bien accrochés à la taille, ces élèves de seconde se préparent à passer la matinée derrière les fourneaux. Comment imaginer son avenir en tant que cuisinier quand la restauration est en pleine crise ? « C'est l'air de ne pas trouver un métier plus tard, non, mais c'est pas évident pour trouver des stages par exemple. Depuis toujours, je me suis dit que je voulais faire ça. » Des jeunes passionnés comme Nino ou Julien aujourd'hui au service qui veulent rester optimistes. « C'est un métier où il y aura toujours du travail, donc peut-être là c'est un peu inquiétant, mais bon, dans un an ou deux, ça sera fini et moi j'aurai fini mes études, donc voilà quoi, je pourrais travailler normalement. » Ce matin, c'est une première expérience pour eux. Ils vont cuisiner pour des personnes extérieures à l'école. Tous les repas seront distribués au Secours Populaire de Grenoble. Des préparations encadrées par trois professionnels du milieu. « Si vous avez la moindre question sur les fonctionnements du restaurant, les créations des plats ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, on est là pour ça. » « Tu ne dois jamais avoir des produits finis sur ta planche. » À l'initiative de ce projet, Hugo Bijaoui, ancien élève du lycée, aujourd'hui copropriétaire d'un restaurant à Grenoble. « Vraiment, le but, c'est vraiment de l'entraide. On se dit, il y a des gens qui amènent plein de compétences. Nous, notre compétence, c'est de faire de la cuisine. Malheureusement, à cause du Covid, on est bloqués chez nous. Tous les chefs qu'on fait venir, c'est que du bénévolat, c'est que sur leur temps personnel et tous les fournisseurs, c'est que du don. » « Je blanchis les herbes pour le pesto, pour fixer la chlorophylle qu'il y a dans la salade et dans les herbes, au bouillant de salé et refroidi dans une eau glacée. Et avec du bicarbonate, ça va encore plus agir sur la chlorophylle. » Technique de cuisson, précision des gestes, rien n'est laissé au hasard. Les 8 apprentis cuistots sont plongés dans l'univers de la restauration. « Ce qui est important, c'est que dans ce qu'on vous apprend aujourd'hui, c'est l'anti-gaspillage, c'est de travailler des produits frais, des produits bruts, toujours de A à Z. Nous, on n'a toujours que des légumes de petits producteurs. Le fait d'être plusieurs à former, c'est toujours intéressant. Et de mettre nos techniques et nos savoirs en commun, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la cuisine. Le lycée a pour habitude d'organiser des soirées au profit du Téléthon. Impossible cette année à cause de la Covid-19. Mais pas question pour l'école de tirer un trait sur les actions caritatives. Selon les professeurs, cela fait partie intégrante de l'enseignement. « Le fait que ce soit une action solidaire, c'est très important pour nous. Il faut savoir que dans l'ADN de l'établissement, tout projet, que ce soit projet de classe ou projet de voyage, on met toujours une partie, environ 30 à 35 % de solidaire dans toutes les actions qu'on mène. » « On fait de la cuisine de base. C'est la cuisine commerciale, mais là, c'est aussi un côté solidaire, c'est intéressant aussi. » Après trois heures de cuisine et de conseils, place au dressage. Un travail minutieux, car le visuel compte, même pour des plats à emporter. « On a un joli rendu au niveau des couleurs. C'est vrai que c'est attrayant, c'est appétissant. Et on s'aperçoit qu'avec vraiment des produits de base, on arrive à faire vraiment des bonnes choses qui, je pense, vont être appréciées. On n'a rien sans rien. Il faut savoir donner de sa personne pour pouvoir recevoir aussi une autre fois. Donc je pense que là, c'est une bonne leçon de vie pour eux et c'est essentiel. » « 90 repas ont été préparés dans la matinée. C'est la première fois que ces élèves de seconde participent à une action solidaire comme celle-ci. Au total, l'expérience sera renouvelée quatre fois avec à chaque fois des élèves différents pour que toute la promotion puisse y essayer. Cela représente plus de 350 repas offerts au Secours Populaire. Deux bénévoles s'occupent de la livraison jusqu'au centre de distribution dans le quartier de la Ville-Neuve. « Ça, c'était les champignons qu'on leur a donnés ? Super, c'est génial. Super, très bien. » Sitôt déchargés, les plats trouvent une place de choix dans les caddies. « Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? » « C'est bien. Moi, ça m'avance déjà, ça m'aide. » « Souvent, on leur donne des produits qui sont des produits basiques, comme des conserves, du poisson congelé, qui finalement perdent un peu ce goût un petit peu festif. Et donc, le fait de les agrémenter, d'apporter quelque chose d'un petit plus, pour les accueillir, c'est justement de les considérer et de les positionner en leur disant « Voilà, aujourd'hui, on cuisine pour vous. » Et c'est quelque chose de très positif. » « Au revoir. » « Du poisson. » Mission accomplie pour les lycéens et leurs encadrants. Leurs petits plats auront permis de réchauffer les estomacs et les cœurs. « C'est par là. » « Oui, madame. »